Depuis la victoire sur Marie Ière, les liens se sont resserrés d'une part avec les nations américaines et d'autre part avec la Grèce d'Alexandre. Cette stratégie concertée des confédérés vise à s'entourer au maximum de nations amicales pour d'un côté en retirer un bénéfice financier et constituer de l'autre un rempart aux aspirations expansionnistes et belliqueuses d'Alaric Legault. Tout en jouant les équilibristes entre ces différentes forces, les sept sages emmenés par le général Dufour ont poursuivi la victoire. le développement du mécénat auprès des cités-états s'assurant ainsi l'emprise ferme sur le congrès mondial. Cette délégation helvète sera utilisée comme une arme économique lors du prochain vote et la cible en sera Alaric. Mais les confédérés ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils ont peut-être péché par orgueil et attisé la colère de la bête immonde qui commence à se repaître du Portugal. Les Suisses sont désormais les leaders du monde libre, en ayant adopté l'idéologie de l'égalité et ils comptent bien assumer ce rôle pleinement, par la diplomatie ou par la force. Nous reprenons l'épopée du peuple suisse en 1830. Ils entrent fièrement dans l'ère moderne par la découverte de la dynamite. Cette découverte permettra de disposer de puissantes unités d'artillerie qui seront un atout majeur tant en défense qu'en attaque. Malgré cette ambiance guerrière, les Suisses poursuivent leur labeur de séduction en distribuant des largesses à Gengis Khan et en acceptant le transfert de la technologie nouvellement acquise de la dynamite à leur ami Gandhi. 1832 voit l'avènement d'un nouvel âge d'or pour l'Empire afro-suisse. De plus, le Congrès mondial se tient à nouveau cette année et il s'est agrandi. Le but de cette session spéciale est d'élire le nouvel organisateur. Les confédérés totalisent 11 délégués, ce qui leur permet, pour la première fois de l'histoire, de s'emparer du Congrès mondial au nez et à la barbe de leur ami Alexandre. Cette nomination récompense les efforts suisses dans le contrôle des cités-états et les emplis de ravissement. Les diplomates élvètes espèrent ainsi faire passer plus facilement l'embargo contre Alaric et commencer à affaiblir l'ocre. En 1836, une espionne au nom Prédestiné est dépêchée à Mogadiscio afin de convaincre les maîtres de cette cité de rejoindre l'Empire du Bonheur et de la Liberté Suisse. Afin de s'assurer encore plus facilement de la collaboration des nouveaux satellites impériaux, la doctrine du mécénat est totalement terminée en cette même année. Dans l'optique d'accélérer le développement de la zone nord, l'ingénieur illustre Louis Daguerre est envoyé à Saint-Gal pour finaliser la construction des usines de la ville en un temps record. La situation de l'Empire Afro-Suisse s'est bien stabilisée, si l'on en croit les indicateurs globaux. Mieux, ils ont eu tendance à se renforcer et ils sont tous sans exception supérieurs à la moyenne. En 1840, les Suisses reçoivent de mauvaises nouvelles des Amériques. Les Mongols ont choisi l'idéologie de l'ordre, ce qui, couplé au caractère belliqueux de Gengis Khan, risque de mettre à mal les relations avec le Général Dufour et engendrer des conflits outre-Atlantiques affaiblissant de facto tout le front Antigua. Comme en réponse aux préoccupations des Helvettes, Alexandre vient proposer au Général Dufour de régler son compte à Gengis Khan. Comme d'habitude, les Suisses tentent de calmer le jeu, ce qu'ils parviennent à faire tout en décevant grandement leurs turbulents amis grecs. Les confédérés se demandent combien de temps ils pourront encore profiter de tous ces partenaires en état de commercer tant les esprits semblent s'échauffer. En 1848, les confédérés construisent le Neuschwanstein dans les montagnes bernoises. Cet édifice inspirera la construction de nombreux châteaux, renforçant les cités suisses et réjouissant un peuple déjà tout acquis à la sainte cause du Général Dufour. Les Suisses décident par la suite de jouer avec le feu. Après une énième tentative d'Alaric de négocier les plans du territoire Helvète, les négociateurs s'aperçoivent qu'ils détiennent la technologie de l'aviation. Après d'intenses tractations, ils parviennent à obtenir le transfert de technologie. A la fois rassurés de posséder un moyen de contrôler les cieux, les sept sages sont passablement inquiets du retard qu'ils ont pris dans le domaine. Tant pis, les confédérés n'abandonnent pas leur stratégie principale et poursuivent l'acquisition des cités-états avec le gain de Samarkand qui est soustraite des mains d'Alaric. Les années suivantes sont paisibles et ponctuées d'échanges amicaux, notamment avec l'Inde. Qui offrent purement et simplement la technologie des pièces de rechange à l'Empire afro-suisse. Malheureusement, les Helvètes ne parviennent pas à rester amis avec tout le monde et les chinois, nation relativement insignifiante, dénoncent les confédérés pour s'être trop intéressés à des cités-états que les chinois convoitaient eux-mêmes. Qu'à cela ne tienne, les échanges avec les grands amis indiens, désormais principaux partenaires des Suisses, leur offrent ressources, or et surtout la carte mondiale complète en 1864. Les sept sages se rendent compte de l'étendue de l'Empire d'Alaric qui couvre trois continents. Les Grecs les contiennent en Extrême-Orient et les Portugais s'effondrent gentiment sous leur poids sur leur frontière sud-ouest. Les Amériques sont dominées au nord par les Mongols et au sud par les Indiens. La partie centrale du double continent est peuplée par les Marocains qui se font régulièrement victimiser par Gengis Khan. Les Suisses se demandent comment ils vont pouvoir tirer au mieux parti de cette géostratégie qui semble prête à exploser. Une partie de la solution réside dans l'affaiblissement sans délai du colosse gothique. Le congrès approchant avec son vote crucial, Mogadishio tombe comme un fruit mûr dans les mains du général Dufour, notamment grâce au travail de sape de leur espionne Heidi. Ce qui de sur quoi retire un vote supplémentaire à Alaric. En 1868, la guerre mongolo-marocaine s'achève avec la prise de rabat par Gengis Khan. Les confédérés espèrent qu'une ère de paix va enfin s'installer sur le continent américain afin de pouvoir compter sur des alliés forts dans le futur combat contre Alaric qui semble inéluctable. Ce d'autant plus que les Suisses s'apprêtent à frapper diplomatiquement lors du prochain congrès qui se tiendra pour la première fois à Berne, la 9 fois sainte. Dans l'intervalle, les stratèges suisses intègrent leur premier bombardier aux forces aéronavales suisses dont la base d'attache sera Saint-Gal, non loin des côtes européennes. Dans le désert somalien, le général illustre Guyuc, fonde une forteresse qui aura pour mission de surveiller le golfe d'Aden et de donner accès au fameux coton du désert, hors de portée des élevettes depuis des millénaires. Les Suisses sentent qu'ils sont à un tournant, l'Empire est en ébullition. A quatre ans d'un congrès mondial dont les décisions pourraient mettre le feu aux poudres, les confédérés s'activent sur tous les fronts. L'ingénieur Héron permet la construction de la tour Eiffel à Zurich, qui est achevée en 1876 déclenchant une vague de bonheur extatique dans tout l'Empire confédéré. Les diplomates élevettes passent en revue les différents membres de la délégation et rappellent alors quelques égarés, tout en intégrant de nouveaux venus. 1878 L'année fatidique est enfin arrivée. La délégation suisse, fruit de nombreuses années de dons prodigues aux cités-états, compte 16 votes, soit plus du double d'Alaric. Les confédérés mettent tout leur poids pour appuyer la résolution d'embargo contre l'Ego, réservant quelques votes contre la résolution grecque visant à imposer leur religion impie au niveau mondial. En 1880, les résultats tombent, et c'est la victoire. Par 17 fois contre 9, l'embargo est adopté. Les Suisses notent toutefois le rejet d'Alexandre et le soutien de Marie Ière. Et c'est ainsi que se termine le huitième épisode des Suisses à la conquête du monde. Les Helvètes jouent crânement leur chance et viennent de marquer des points. Les votes du premier congrès de Berne ont révélé des positions surprenantes. Les Suisses savent pertinemment que les Gaux ne peuvent se laisser insulter de la sorte plus longtemps. Comment vont-ils réagir ? Et les Grecs, à quoi jouent-ils ? Et les nations américaines dans tout ça ? Pendant ce temps, les Suisses ne peuvent s'empêcher d'arborer un sourire énigmatique. Sous-titrage ST' 501